Immunologie. Mise en évidence des anticorps. Réponse expliquée. On commence. Un lot de souris. Lot numéro 1. Injection de bacilles diphtériques. La plupart des souris meurent. Prélèvement du sérum d'un animal ayant survécu à l'injection de bacilles diphtériques. Un lot numéro 2. Injection de sérum de souris ayant eu un contact avec le bacille de la diphtérie. Ensuite, injection de bacilles diphtériques. Et là, aucune souris du lot 2 n'est malade. Les souris du lot 2 ne sont pas malades parce que le sérum des souris du lot 1 contenait des substances qui neutralisent le bacille diphtérique. Un lot de souris. Lot numéro 3. Injection de sérum de souris n'ayant jamais eu de contact avec le bacille de la diphtérie. A ce même lot de souris. Injection de bacille diphtérique. La plupart des souris meurent. Les souris du lot 3 sont mortes. Cette observation confirme que le sérum du lot 1 contenait bien des substances qui neutralisent l'action du bacille diphtérique. Cette expérience confirme que c'est bien le sérum d'une souris déjà en contact avec le bacille qui contient les substances anti-diphtériques. Prélèvement de sérum d'un animal ayant survécu à l'injection de bacille diphtérique. Injection du sérum d'un animal ayant survécu au bacille diphtérique à un quatrième lot de souris. Ensuite, injection de bacille diphtérique. Et là, la plupart des souris meurent. Les manipulations précédentes montrent que l'action de ces substances est spécifique. Le sérum anti-diphtérique n'est efficace que contre le bacille diphtérique. Ces substances sont appelées anticorps. Ces anticorps ont la forme d'un Y. Indiquons la bonne légende. Ici, un anticorps, deux antigènes, trois sites de fixation. Le bacille diphtérique est donc un antigène. Les anticorps sont produits par les lymphocytes B. La bonne légende. Les substances contenues dans le sérum sont appelées anticorps. Et les éléments qui sont reconnus comme étrangers par l'organisme et qui déclenchent une réaction immunitaire sont appelés antigènes. La bonne réponse était donc la A. 1. Étranger. 2. Anticorps. 3. Antigènes. 4. Immunitaire. Les résultats. 1D, 2B, 3B, 4B, 5A, 6C, 7B, 8D, 9A et 10A.